Presque deux mois se sont écoulés depuis le scrutin. La transition arrive enfin. À 73 ans, Michel Barnier devient le premier ministre le plus âgé de la Ve République, prenant la place du plus jeune titulaire du poste, Gabriel Attal. J'aborde cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. Ancien ministre de l'Agriculture et des Affaires étrangères sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est surtout à Bruxelles que Michel Barnier s'est démarqué. Longtemps commissaire européen, c'est lui qui a eu la difficile tâche de négocier le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un fin négociateur, il sait travailler avec tout le monde. Et donc, c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre pays. Déjà, la gauche a annoncé s'opposer à sa nomination. Bien que sans majorité, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections. Il n'est donc pas normal que ce soit une personnalité de la droite qui soit appelée à diriger le gouvernement, assure Jean-Luc Mélenchon. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. C'est un vrai coup de force démocratique. Parce que je rappelle que ces gens-là ont été battus aux élections législatives, leur politique a été battue et que malgré tout, c'est celle qu'on va vouloir imposer une fois de plus aux Français. Le nouveau Front populaire appelle à manifester samedi. Mais pour Michel Barnier, l'enjeu sera d'abord à l'Assemblée nationale, où il doit assurer la survie politique du gouvernement qu'il va bientôt composer. Pour l'instant, le Rassemblement national de Marine Le Pen entend lui donner une chance. Mais dans une assemblée fracturée et sans majorité, le premier ministre devra constamment négocier. Immigration, sécurité, économie, environnement, les possibles points de rupture sont nombreux. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. Au travail. Pour Michel Barnier, une première tâche colossale à l'horizon, la présentation du budget dans moins d'un mois.